Musique Coucou Voilà on est lundi 12 mars Et Zadora est en train de tirer tous les tickets Alors là vous voyez Toutes les étiquettes Colissimo Donc c'est les étiquettes colissimo Pour qu'on envoie vos box qui nous attendent en bas Donc là évidemment je vais pas vous montrer de près Parce que sinon il y a Evidemment il y a les adresses Moi là je vais les récupérer Et commencer Je vais les récupérer et je vais commencer A les Coller sur les box en bas Donc là je dois les prendre C'est des finis là C'est quoi ceux là c'est pour Ça c'est Toutes les personnes qui ont une commande boutique en plus D'accord Ça c'est toutes les personnes Qui ont une commande boutique en plus D'accord Ah il y en a de nombreuses Parce que vous voyez là Tout ça là Il y en a je sais pas combien C'est des personnes qui Qui ont compris le système Snackies Et qui tous les mois En même temps qu'ils prennent leur box Une de plus Une de plus Alors attends En même temps qu'ils prennent leur box En fait on leur dit que vous pouvez passer une commande boutique supplémentaire Qu'on vous enverra en même temps dans votre box Comme ça vous ne payez pas deux fois les frais de port Et il y en a beaucoup qui ont compris le système Et qui se font plaisir Voilà C'est ça Il y en aura d'autres qui vont arriver Ouais ok Donc là ce sont tous les cartons Donc il y a une partie qui se situe ici Et une partie qui se situe dans la véranda Donc là dedans il y a 13 tickets qui sont éparpillés dans ces boxes Donc 2 golden tickets 6 silver tickets Et 5 tickets de bronze Et voilà Isadora elle embarque les dernières Les derniers cartons Dans le camion Dans le camion Je vais enjamber Écoutez Et voilà Le dernier Tout est là Plus de dos Plus de jambes Plus de bras Je monte Mais tout est dans le camion Et voilà le camion On voit même pas le fond tellement il est Et voilà Donc on est dans un camion Ah j'espère qu'on voit pas les adresses De 12 mètres cubes Et voilà Il y a toutes les boxes qui sont dedans Il y a plus qu'à décharger A Angers C'est parti mon kiki Allez on ferme tout ça Donc bah là c'est bon Il est 13h48 Mais comme rien ne peut se passer Parfaitement On était bien dans les temps Tout allait bien Et puis Et puis bah quand Quand on colle toutes les étiquettes On sort un bordereau Qu'on donne A la guichetière A la poste A la poste Comme ça elle n'a plus qu'à scanner juste Quand dire ça Le code barre Le code barre Qui est sur le bordereau Et ça lui évite en fait De scanner Chaque carton Tous les cartons Et bien évidemment Je n'ai plus d'encre Dans mon imprimante Je n'ai plus de papier Dans mon imprimante Et je m'en rends compte Quand il faut prendre La route On va dire Un peu moins de 10 minutes Avant de prendre la route C'est ça Donc on est content Donc du coup On est parti chercher En vitesse En vitesse En vitesse Des cartouches d'encre Au super U du coup C'est ça Et bah là du coup On peut y aller C'est moi qui y vais Non moi j'y vais pas C'est moi qui y vais Isadora Elle reste là Donc moi je me charge En fait de vous envoyer Enfin de générer Voilà Tous les mails Vous disant Que votre colis Est expédié C'est Bibi qui s'en charge Ensuite Et c'est Bibi qui se charge De donner à la postière Chaque colis Un par un Et ça nous pète le dos Ouais 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 Franchement aussi Ce métier Créer des douleurs Dans le dos Ah ouais Affreuse Mais bon Et ensuite Donc là moi Je vais vous laisser là Mais je vais vous reprendre Juste après Mais là Il y a encore Beaucoup de travail Le site web Qui est en rad Enfin bref Plein de soucis Donc je vais plutôt Vous reprendre En fin de journée Parce que je vais aller faire Les courses Au drive En fait Je vais chercher mon drive Quand je vais vous montrer Un petit peu Ce que j'ai pris Ce que j'ai pris Pour les jours qui arrivent Avant de départ à New York Et également Et également Pour la vidéo de demain Puisqu'on tourne demain Etc Etc Tous les mardis On tourne nos vidéos Et donc En général Le lundi Cédora Elle se charge D'aller faire quelques courses Bah là c'est les grosses cours du mois Parce qu'elle a plus rien C'est vide On est lundi On a passé le week-end A faire les box Donc on a pas eu le week-end Clairement Et nous avons donc passé le week-end A manger Du pain et du fromage Voilà Du pain de mie et du fromage Parce que j'ai que ça J'ai que ça C'était vachement healthy Ce week-end Ouais Franchement on a pas bien mangé Du coup Là c'est Grosse course du mois Je suis trop contente Marisa Vous ne la voyez plus Non Moi je vais rentrer Donc là je vais à la poste Je dépose tous les colis Je rentre Je vais chez Lidl Faire mes courses du lundi On adore Je déteste les faire les courses On kiffe Et ensuite Bah je rentre chez moi J'ai pas mal de trucs à faire En plus je voudrais Regarder Je dois aller à la mairie Mais je sais pas si j'y vais aujourd'hui A la mairie Chercher mon passeport Il serait temps Il serait temps Parce qu'après ils vont faire la demande De visa et star Aussi pour les Etats-Unis On part juste vendredi prochain Enfin vendredi de la semaine prochaine Et rien n'est prêt On a en fait On n'a pas de logement à Boston Si quelqu'un passe par là Qui vit à Boston S'il vous plaît hébergez-nous Parce que là on a On n'a pas d'hébergement Mais bon c'est ça aussi Qui vient dans le voyage C'est d'y aller C'est pas comme si on connaissait pas Non c'est clair Donc voilà Pour la journée Ça va être ça C'est un lundi Tout feu tout flamme Ouais Donc on se retrouve Après mes courses Et moi bah plus tard A la prochaine vidéo A dimanche Allez De boulot est fini On a vraiment eu Une semaine Mais alors Hyper 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 intense Je pense que ça se voit en plus Avec mes tout petits yeux En ce moment Mais là on peut dire C'est fini Pour le plus gros On va dire Je finalise ma liste de courses J'ai déjà fait mes courses Hier sur le drive De Super U Maintenant je fais que comme ça Depuis à peu près maintenant Deux mois il me semble Parce que Autant avant C'était un plaisir pour moi De faire les courses Autant maintenant On est de plus en plus Occupé On a de plus en plus de travail Donc aller faire les courses Ça devient pour moi Une perte de temps Et ouais c'est triste Ça devient une perte de temps C'est pour ça que je préfère Faire mes courses Sur le drive de Super U Je vais le chercher Je vais chercher toutes les courses C'est hyper rapide en plus Nous le Super U Il est à quoi 10 minutes en voiture Donc vraiment hyper rapide Et ensuite je vais passer A Aldi Puisque Super U Aldi c'est collé Je vais passer à Aldi Parce que j'ai petites choses À acheter Comme par exemple Les escalopes de soja Panais Des choses comme ça Dont j'ai besoin Pour moi Parce que j'adore ça Et en plus Pour la vidéo Qu'on va tourner demain J'ai préparé également Mon petit Mille prep J'ai pas eu le temps Du coup hier Et samedi J'ai pas du tout Le temps de préparer Et de réfléchir À mes mille prep Ce week-end Puisqu'on a fait que Faire de la méditation On a fait que des box Avec Marisa Tout le week-end Donc là En deux secondes Je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui est simple À faire Et rapide Je vais me faire Pour le matin Des gaufres Donc ça Vous les voyez partout On les fait tout le temps Je vous montrerai juste après Pour le soir Je vais refaire Des rouleaux de printemps Que vous avez vu Dans la vidéo De dimanche dernier C'est rapide C'est simple C'est sain Et comme on a dit tout à l'heure On a beaucoup Beaucoup mangé N'importe comment Pendant ces quelques jours De box J'avais rien dans mon frigo Pas le temps D'aller faire les courses Donc c'était à base De manger beaucoup de pain de mie Beaucoup de fromage Et c'est tout C'est pour ça que là Faire les courses Faire le plein de courses Ça me fait plaisir Ça me fait du bien Parce que je sais Que mon frigo Va être rempli De healthy food Et ça me manque beaucoup Oui Trois jours suffisent Pour se dire Que c'est pas possible De continuer à manger Aussi mal Donc là je vais aller chercher Les courses A Super U Et à Aldi Et on se retrouve ensuite Pour vous montrer Le haul course Me revoilà Je suis rentrée Des courses Donc je suis allée au drive Comme je vous l'ai dit Donc ils le mettent Dans des gros cartons Comme ça C'est pratique Parce que c'est déjà En plus bien trié Je vais commencer Par celui qui est En face de moi Et ensuite je vous montrerai Aussi tout ce que j'ai acheté Chez Aldi On n'a pas acheté énormément De choses Mais j'ai fait des petites découvertes Et je trouve ça très sympa De vous partager ça Donc dans ce que j'ai là Bon bah du liquide vaisselle On s'en fout J'ai pris du thon Mais là j'ai qu'une boîte Alors que logiquement Je suis en train Voilà J'ai pris du thon Le thon Bah j'en ai toujours à la maison Notamment pour faire des croquettes Par exemple de thon Qu'on vous a déjà proposé Dans une autre vidéo Des crackers Donc c'est des crackers De U C'est des crackers Émantales Et graines de courge Dont je suis archi fan Grâce à Marisa Également j'ai pris Des galettes de riz Pour faire les rouleaux de printemps On vous a montré une vidéo Bah justement La semaine dernière Avec des rouleaux de printemps J'ai adoré Donc je vais en faire Pour ce soir Et pour les dîners De la semaine J'ai pris également Des infusions Donc je sais pas Où sont les autres Voilà J'ai pris une infusion Verveine orangée De la marque U Bio Verveine orangée Je ne connais pas C'est la première fois Que je vais prendre ça Et ensuite De la marque Elephant J'ai pris une infusion Bio Relax Camomille Tilleul Et feuille d'oranger Donc là c'est super C'est ce que je vais boire Avant d'aller au lit En fait Avec un petit carré De chocolat noir J'ai pris également Alors c'est la première fois Que je prends ça C'est la marque Alpro C'est du lait A la noix de coco Je vois tourner un petit peu Partout Sur les réseaux sociaux Et je me suis dit Pourquoi pas Dans le porridge Ça va être très bon Une petite bouteille Comme ça De jus de citron bio Donc j'ai pris également Des citrons Des citrons bio frais Mais j'aime bien avoir ça Sous la main Quand j'ai la flemme Voilà Comme par exemple Ces derniers jours Où c'était très speed Quand j'ai la flemme De sortir mon presse Mon presse agrume Je trouve que c'est Que c'est super On a pris Bah du pain de mie complet On en a toujours Toujours à la maison Et j'ai pris du sucre complet Ça aussi ça se trouve À Super U On le trouve dans le rayon bio De Super U Donc ça c'est bon Pour ce premier carton Je me suis même pas encore Dessapée Ah bah je vais faire Le surgelé tout de suite Comme ça je vais pouvoir Le mettre au congélateur Des brocolis Toujours des surgelés À la maison Et du chou-fleur Pareil J'en ai toujours Toujours À la maison Donc ça c'est bon Ensuite Bah je vous passe les détails Parce que vous le savez J'en consomme beaucoup Des tomates pelées Des pois chiches Pareil Il y en a toujours Toujours chez moi Des haricots rouges J'ai retrouvé une boîte de thon Donc là c'est des haricots blancs Haricots rouges toujours De la crème soja Donc voilà J'en utilise de temps en temps Pour remplacer un petit peu Bah la crème tout simplement Du maïs Parce que vous savez Moi je suis une très grande fan De salades Et il n'y a pas de salades Pour moi Sans d'avoir de maïs J'ai pris du riz C'est du riz basmati J'en ai encore à la maison Mais on en consomme pas mal aussi Des raisins secs De la poudre de noisette Donc ça c'est ma nouvelle petite lubie Puisque vous avez la recette Sur le blog D'un gâteau au chocolat Le fondant de Fizop En fait Fondant au chocolat Et c'est à base De poudre de noisette Du coup j'en ai toujours à la maison Parce que j'aime beaucoup Beaucoup faire ce gâteau Des pâtes Toujours des pâtes Des pâtes complètes Donc là il y a des torsades Et là il y a des pénés Du chocolat noir à pâtisser Vous savez je fais beaucoup De pâtisserie Et beaucoup à base de chocolat Donc pareil j'en ai pris aussi Alors ça j'ai hâte de découvrir C'est de l'ail fumé Donc ça c'est une d'entre vous Qui m'a dit sur Instagram Que vu qu'on adore le paprika fumé Avec Marisa Il faut absolument qu'on teste L'ail fumé Je ne connaissais mais pas du tout Je l'ai vu sur le dry J'ai trop pensé à mon abonné Qui m'en a parlé Et je l'ai pris Et j'ai vraiment trop hâte De goûter ça Bon là ça sent rien mais évidemment Oh ça sent super bon Ah oui ça sent le fumé quoi Ouh là là j'ai trop de tester ça Donc merci beaucoup de me l'avoir conseillé Je suis sûre que je vais adorer Et comme quoi on vous donne Des petites astuces Des petits conseils Mais sachez que vous en donnez Beaucoup 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 Au quotidien Et j'ai pris également Des oignons rouges Parce que comme je vous ai dit Je voudrais refaire les rouleaux de printemps Pour les repas de la semaine Donc il me fallait des oignons rouges Ensuite toujours à Super U J'ai pris des yaourts de soja Donc là c'est Yaourts de soja nature coco Que j'aime beaucoup Également au citron C'est le soja seme Au citron Que j'aime beaucoup également Du fromage blanc C'est toi qui as pris Non c'est moi Du fromage blanc à la vanille Pareil C'est pour ne pas toujours manger du soja J'aime bien aussi Varier avec du fromage blanc classique Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre Du bouddha Du roquefort Toujours aussi Pareil Du gruyère râpée Ah il y a deux roqueforts Je pense qu'on s'est trompé Je pense que j'en ai pris Et toi t'en a pris aussi En passant derrière Voilà donc on a deux roqueforts C'est pour faire des croques C'est pour faire des croques Mathieu dit De la mozzarella aussi Bon j'ai enlevé mon manteau Parce que bon Faut pas déconner Je parie son manteau à la maison Ensuite De la pâte feuilletée Pareil Il y en a toujours au congélateur Ça dépanne Ça sauve des vies même Je dirais Je vois que Mathieu a pris Du crotin de chèvre Il a pris du jambon Etc Mais ça Voilà je vous montre pas Parce que c'est Les parties de Mathieu Je vous montre pas Tout ce qu'il a acheté Il a acheté pas mal de choses Parce qu'il sait Donc bien évidemment Que la semaine prochaine Nous partons Pour huit jours À New York Donc il s'est fait le plein Un petit peu de malbouffe Pour profiter de sa solitude Donc il a acheté pas mal de pizzas Etc Mais j'ai tout mis au frigo Parce que je vois pas l'intérêt De vous le montrer C'est son petit moment à lui Pendant huit jours Où il va manger n'importe comment Parce que je ne suis plus là Voilà J'ai pris également des galettes De sarrasin Vous le savez J'adore ça C'est très pratique C'est très facile à faire Quand j'ai la flemme De faire à manger le soir notamment Je trouve ça super De pouvoir manger Une délicieuse galette De sarrasin Des patates douces Parce que je vais refaire Qu'il y a évidemment De la vidéo de dimanche Ça va trop donner envie De les refaire Parce que c'était vraiment super bon J'ai fini Pour Super U On passe à Aldi Je vois que Mathieu A pris des fromages blancs Alors que j'avais déjà pris Au dry C'est pas grave Il les mangera Quand je ne serai pas là J'ai pris des oignons N'importe quoi J'ai pris des citrons bio Chez Aldi également C'est leur gamme Bio et bon De chez Aldi De cette gamme là Donc simplement Bon et bio J'ai pris Des escalopes De soja Qu'on aime beaucoup On a besoin également Pour la vidéo Qu'on va préparer demain Avec Marisa Et j'en ai pris Donc deux pour moi Mais j'en prends aussi Toujours pour Marisa Parce que je sais Que quand je vais Chez Aldi Elle veut Que je lui ramène Des petites choses Donc voilà Je lui ai repris Pour elle aussi Des escalopes De soja Je lui ai pris également De la charcuterie Végétarienne Et j'ai pris également Pareil de la même gamme Des saucisses de tofu Je n'ai pas pris à Marisa Parce qu'il me semble Qu'elle n'aime pas du tout Ces saucisses Que moi j'aime beaucoup Des surgelés Donc pareil De chez Aldi J'aime beaucoup Cette gamme là C'est mélange de fruits Là c'est morceaux d'ananas De papaye De mangue surgelée Donc elle se présente comme ça Et en fait A l'intérieur C'est des petits sachets individuels Donc c'est très pratique Pour faire des smoothies C'est très pratique On prend un sachet Tac On le met avec une banane Et c'est prêt Et là c'est fraises Rondelles de banane Ensuite j'ai pris De la boisson d'avoine Chez Aldi Ils avaient ça J'aime beaucoup tout ce qui est Moulin à épices De la purée de tomates Pareil c'est pour la recette de demain On avait besoin De purée de tomates Alors j'ai pris Il y avait ça Des Uncle Ben's Donc c'est du riz Au curry et aux légumes Donc c'est déjà tout prêt C'est pas quelque chose Que j'ai envie d'acheter Là c'était 1€ Donc je l'ai pris Parce que pareil Comme cette semaine C'était très chargé Très difficile Pour manger Là ça se passe Au micro-ondes Ou dans une poêle Et c'est prêt Je trouvais ça super Je l'ai yukaïsé Donc tout simplement Ça veut dire Que j'ai utilisé L'application yuka Pour vérifier la compo Même si je la trouvais bonne A la liste des ingrédients J'ai voulu faire un petit test Dans le magasin Et c'est 80 sur 100 Donc c'est une notation Excellente Niveau composition Et le musuie Pour moi c'est des trucs sympas Ça dépanne Et enfin je finis Avec des haricots noirs Je vois beaucoup de recettes Sur les réseaux sociaux Sur Pinterest Notamment la chaîne aussi De Lloyd Lang Qui utilise beaucoup D'haricots noirs Je n'en trouve jamais Et là Aldi Bah il y en avait C'était pareil C'était 80 centimes La grosse boîte J'en ai pris 2 On a fini Ce petit hall course Vous n'avez pas vu Beaucoup de légumes Et de fruits C'est normal Puisque je n'ai pas fait Le marché encore Le marché Je le ferai samedi matin Mais pas beaucoup Puisqu'après moi Je pars vendredi De la semaine d'après A New York Donc il n'y a pas besoin D'avoir trop de légumes frais Je sais que Mathieu Ne les mangera pas Je vous retrouve Donc à peu près 10 minutes après J'ai rangé toutes mes courses Etc J'ai fait ma pâte à gaufres Donc c'est hyper rapide On vous l'avait déjà mis Cette recette Dans la vidéo Réquilibrage alimentaire Numéro 3 Mais je vous la remets En barre d'infos Ici également Ou sur le blog Si le site A dénié marché Et également Je vous remets en barre d'infos Le lien De ces moules en silicone Pour faire de jolies gaufres Parce que vous êtes Très 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 nombreuses A chaque fois A me dire Où est-ce que tu les as acheté Où est-ce que tu les as acheté On vous les remet En barre d'infos Ca fait des gaufres Mais trop 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 jolis D'ailleurs là maintenant Je vais vous insérer Enfin Marisa Vous insérera Une capture D'une photo Pour vous montrer A quoi ressemblent Les gaufres Une fois qu'elles sont cuites Une fois qu'on a posé Tous les toppings De notre choix Je mets au four A peu près 20 minutes Et ce sera prêt J'aurais plus qu'à les conserver Au frigo Et le matin Avant de les déguster Soit je les mangerais froides Mais je pense que je préférais Qu'elles soient un tout petit peu tièdes Donc soit je les passerais Un petit peu au grille-pain Ou au four Si ça rentre pas dans mon grille-pain Et là je mets ça au four 20 minutes Et j'enchaîne avec Les rouleaux de printemps Et voilà C'est la fin De mon petit meal prep Donc c'est un meal prep Vraiment très rapide Parce que j'ai pas énormément De temps devant moi Il est 21h quasiment Et on a toujours pas mangé Je viens juste de finir J'ai la dalle Il est temps d'aller Il est temps de passer à table Donc j'ai fait des rouleaux de printemps Et également Mes gaufres Qui sont sortis du four Ça sent super bon Je finis ce vlog ici Je pense qu'il est suffisamment long Je suis crevée Il est près de 21h On va passer à table Je suis affamée J'ai envie de dormir Donc je pense que j'ai passé Une très bonne nuit Maintenant que les box sont partis Que le site a été repris en main Par un nouveau webmaster Donc voilà Je me sens soulagée Il est temps d'aller dormir De me reposer Et on se revoit dimanche Pour une nouvelle vidéo Qu'on va tourner Dès demain avec Marisa Très bonne journée Très bonne soirée Très bonne matinée A bientôt Sous-titrage ST' 501